... Alors, en manchette aujourd'hui, l'érosion des berges préoccupe de nombreux riverains dans la MRC de Dautré et la forêt nourricière de l'île Dupas obtient 25 000 $ du PAC Rural. Alors, bonjour Mesdames et Messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du vendredi 21 février. Alors, le parc à vivre, une forêt pour se nourrir de l'île Dupas obtient une aide financière de 25 000 $ en provenance du PAC Rural, ce qu'on connaît aussi sous le nom de Programme d'aide aux collectivités de la MRC de Dautré. Alors, cette aide permettra d'assurer la continuité du projet et sa pérennité. Cette somme sera utilisée notamment pour acheter des plantes, du compost et le matériel nécessaire pour poursuivre la réalisation de l'aménagement comestible. L'argent permettra aussi la création d'activités pédagogiques accessibles à toutes les catégories d'âge. On peut voir d'ailleurs en ce moment des photos qui ont été prises dans le cadre de ce projet. Et cette forêt nourricière qui commence à prendre forme sur un terrain municipal de l'ouest de l'île permettra dès cet été aux citoyens et aux passants d'avoir accès à de la nourriture locale et biologique. Alors, c'est un beau projet dont on aura certainement la chance de vous reparler un peu plus en détail un peu plus tard. Un autre sujet maintenant avec une dimension écologique. L'érosion des berges cause des maux de tête à de nombreux riverains qui habitent en bordure du fleuve Saint-Laurent un peu partout au Québec. Et la MRC de Dautré ne fait pas exception à ce chapitre. Il y a un citoyen de l'Anorais, M. Robert Boilly, qui a écrit une lettre aux membres du conseil de sa municipalité à ce sujet. Je vous cite un extrait de sa missive. Il dit « Nous sommes des riverains du fleuve Saint-Laurent résidant à l'Anorais. Depuis quelques années, nous constatons les effets néfastes sur nos propriétés causées par les vagues, des grands vents, le bâtillage et l'accroissement du nombre de navires de gros tonnage, leur vitesse et l'augmentation du niveau du fleuve. La majorité des propriétés riveraines de l'Anorais sont bordées par un étalement de grandes pierres qui bouge et glisse d'année en année, causant un affaissement de nos terrains et même une perte d'une partie de ces terrains. Présentement, nous n'avons pas le droit de protéger l'intégrité de nos propriétés et nos berges sans passer par de la bureaucratie longue et coûteuse. Alors, notre demande est à la fois simple et complexe. Il s'adresse au conseil municipal. Que pouvez-vous faire pour nous aider? Et que pouvons-nous faire physiquement pour protéger nos berges tout en respectant le fleuve et son environnement? Alors, ce monsieur a aussi démarré une pétition citoyenne suite à cette lettre qui a été adressée au conseil municipal. Et le maire de la municipalité de l'Anorais, Gérard Jean, a réagi à cette pétition après le conseil de février. On écoute le maire et ses commentaires. Puis, avec une démarche citoyenne qui a été entrepris à Berchère, qui a été apportée à la facture, bien, je pense que ça a comme interpellé les citoyens de l'Anorais. Puis, je pense que tout le long des rives, les gens sont interpellés. Mon collègue de Saint-Signan, c'est comme monsieur me le disait tantôt, monsieur Grenier, c'est qu'effectivement, il a parlé avec mon collègue de Saint-Signan, ou est-ce qu'eux autres aussi sont très interpellés par ça? Je pense que c'est évident. Tout le monde en parle des rives, comment est-ce que, avec l'érosion, comment est-ce que ça vient chercher les terrains des riverains. Et puis, comme j'expliquais aux citoyens, moi, je suis fier que ce soit une initiative citoyenne. C'est pour ça que je leur ai demandé de m'amener une pétition. Puis moi, je peux leur garantir que je vais les supporter. C'est sûr qu'au conseil, moi, je suis revenu de vacances hier. J'ai pas... J'en ai pas discuté avec les membres du conseil, mais je suis convaincu que tous les membres du conseil vont être d'accord avec ça. Quand il s'agit d'un problème aussi important, je pense qu'il est temps que le gouvernement fédéral se comporte comme un bon père de famille, puis qu'il s'occupe de ses citoyens. Parce qu'à un moment donné, c'est une responsabilité fédérale qu'au fil des ans, ils se sont départis pour toutes sortes de raisons. Mais je pense qu'il est temps de les interpeller. Surtout-on évoquer même la possibilité de faire un règlement d'emprunt pour aider, justement, peut-être à un enrochement ou des choses comme ça? Écoutez, oui, il y a certains citoyens qui ont évoqué cette possibilité-là. C'est bien évident que, comme j'expliquais aux citoyens, c'est vraiment embrionnaire, parce qu'on a vu, ça a sommé aussi de l'inquiétude. Parce qu'à un moment donné, les gens se posent la question, un instant, si vous faites un règlement d'emprunt pour tous les citoyens, moi, si j'ai plus grand de terrain, ça va me coûter plus cher qu'un autre. Puis, bon, à un moment donné, ça risque de venir semer la zizanie entre les citoyens. Donc, moi, je pense que c'est important de commencer par le début, puis exiger que le gouvernement fédéral prenne leurs responsabilités. Parce que c'est leur responsabilité, le gouvernement fédéral. C'est très lié, selon vous, au trafic maritime sur la voie? C'est sûr. C'est très important que c'est lié au trafic maritime. Moi-même, je demeure sur le bord du fleuve, puis je peux vous dire que j'observe les bateaux, puis il en passe des dizaines par jour. On nous dit que les bateaux ont une limite de vitesse à respecter, mais je ne suis pas certain. C'est sûr que je ne suis pas à bord du bateau, puis on sait comment ça peut être subjectif. Parce qu'un bateau qui est plus petit peut paraître aller plus vite, le plus gros peut paraître aller moins vite, puis ainsi de suite. C'est difficile de juger, puis je ne voudrais pas porter un jugement sain et certain, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont beaucoup plus rapides que d'autres. Alors, on en parlait un peu tantôt. Ce n'est pas la seule municipalité où ce problème existe. C'est le cas aussi, entre autres, à Saint-Ignace. J'en ai discuté avec le maire Barthe. Il croit qu'un comité citoyen pourrait se former. Et dans sa municipalité, là, c'est un problème, l'érosion des berges. Et selon lui, la solution ne passe pas par l'enrochement réalisé par des particuliers. On écoute le maire de Saint-Ignace-de-Loyola. Je ne veux pas que les citoyens fassent l'arrangement. Je veux que le fédéral, autant que le provincial, nous aide, puis qu'ils aiment faire l'enrochement comme ils ont fait toutes les années. Si elle avait fini jusqu'à la pointe de l'île Est au complet, puis si elle avait fini dans Saint-Michel jusqu'à, mettons, je vous dirais, jusqu'à Sainte-Marie, bien, peut-être qu'on n'aurait pas de trouble aujourd'hui, on n'aurait plus de malheur. C'est sûr que c'est sur le côté de la rivière des Époufettes, mais nous autres, avec, on a des classes qui... Puis moi, je sais que dans Saint-Dizdor, là, je vais fermer la sécurité civile, là, parce que, oui, quand j'ai été passé en bateau, là, aux inundations de 2019, puis je passe en bateau, j'ai vu des choses, là, si ça continue encore un an ou deux de même, je perds mon infrastructure qui est la route. Puis même, je vous dirais qu'il va y avoir des bouteaux d'hydro qui vont tomber. Parce que quand vous dites que le oeil qui tient le poteau est dans l'eau, là, ça veut dire qu'il n'en reste plus gros, là. Mais on a des problèmes, là. Puis moi, je veux qu'ils nous aillent financièrement. On sait qu'ils ne nous donneront pas tout le montant total, mais au moins, si c'est le gouvernement fédéral, provincial, puis municipalité, si on y voit un tiers, un tiers, un tiers, bien, si on investit 300 000, c'est 500 000 en municipalité. Mais c'est des choses qu'il va falloir faire des demandes. On va vous tenir au courant, là, ce que le comité de citoyens va être fait, on va faire des demandes. On va demander des rencontres, autant aux fédérales qu'aux provinciales, pour essayer de mousser, puis essayer d'avoir des sous pour protéger nos verges, puis surtout protéger les terrains. Parce qu'il y a des terrains dans la Réboisée, là, je suis sûr qu'il y en a qui ont perdu entre 20 et 30 pieds de terrain à l'heure actuelle. Et est-ce qu'éventuellement, on pourrait voir une solidarité régionale avec la Noray, avec les gens de Berthier, qui vivent des situations similaires? Ce serait peut-être une bonne chose à faire ici, de se mettre tout ensemble, autant sur le côté de contre-cœur, ainsi de suite. De se mettre tout ensemble, puis aller, d'aventiquer nos demandes. C'est sûr, écoutez, nous autres, on peut le faire, mais moi, je peux vous dire, pour avoir assisté à Uranus, quand il est venu dans Québec, quand le maire Labeaume, il avait fait un comité de tous les maîtres qui arriveraient du Saint-Laurent. Uranus, quand il est venu nous dire que la Côte-Nord, là, il n'a plus de laisse. C'est tout, tu fais moi, mais quand il est en paix, il y a des vents qu'il y a, mais le Saint-Laurent-Nord, les berges, ils reculent des mètres par la naine, c'est beaucoup là. Les autres, avec, ils sont inquiètes, les îles de la Madeleine, même Gaspé, tout ça, c'est... Il va falloir qu'il se fasse quelque chose, ou le gouvernement d'Aurent va être oublié de payer pour qu'il y ait des mêlons qui se déplacent plus loin, pour qu'ils soient envahis par la flamme. Alors, le maire Barthe faisait référence dans ce segment d'entrevue à de graves problèmes d'érosion aussi dans d'autres secteurs du Québec, notamment sur la Côte-Nord. Et cette semaine, il y a eu une aide gouvernementale qui a été annoncée pour de la recharge de plages en sable et en gravier à Pointe-aux-Zoutardes, près de Baie-Comeau. Le gouvernement du Québec investira plus de 8 millions de dollars dans ce projet de 9 millions, selon Radio-Canada. Alors, il y a des choses qui se font. On continuera, bien sûr, de suivre le dossier. Pour l'instant, on passe à notre première pause. Oui, oui, je l'avoue, avant, j'étais un recyclosceptique. Je croyais juste aux vidanges. Je pratiquais même le gaspillage. Je ne croyais pas du tout au bienfait du recyclage, mais maintenant, j'ai compris qu'on peut donner une deuxième vie à nos vidanges. Oui, une deuxième vie. Donc, si vous aimez vraiment vos déchets, faites comme moi. Donnez-leur une deuxième vie, hein? Voyons, putain, que c'est ça, là! Fait que c'est ça, pas gaspiller, c'est pas compliqué, OK, là? Est-ce qu'ils m'ont reconnu? Hein? Il est putain. Non, mon homme! Hey! Qu'est-ce que tu fais, là? Oh! Ben non, ben non! Écoute, t'as fait ça! Écoute-tu! Écoute! Calme-toi! 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 T'es extrait! Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors au chapitre des anniversaires pour ce vendredi 21 février, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Réjean-Courchain, alors que le Centre d'action bénévole de Dautré souligne l'anniversaire de Gaston Reeves de Saint-Barthélemy. Et en fin de semaine, samedi le 22 février, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un joyeux anniversaire à Yannick Guérard et Jean Champagne. Et pour ce qui est de dimanche, le 23 février, il y a l'anniversaire de Claudette Champagne, André Courchêne, Jean-Pierre Gravel, Marcel Laroche et Luigi Panfili, qui est souligné par la FADOC de l'Île-du-Pas. Et le Centre d'action bénévole de Dautré souligne l'anniversaire de Michel Thibodeau. Et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Joël Mathurin. C'était les anniversaires. Le Centre d'action bénévole de Dautré présente la conférence New York, la trépidante Manhattan, donnée en deux parties par Paul Boudreau, les jeudis 27 février et 2 avril. Ma collègue Danielle Yvon a rencontré M. Boudreau, qui nous donne un avant-goût de cette conférence. Voici la première partie de l'entrevue qu'il a accordée. Aujourd'hui, nous allons vous parler des prochaines conférences du CABOT. Et les prochaines conférences à venir, on parle du 27 février et du 2 avril avec M. Boudreau. Bonjour M. Boudreau, comment allez-vous? Bonjour M. Boudreau, oui, ça va bien. Et cette fois-ci, vous allez nous permettre de parler de New York, qui est une ville qu'on est proche, dans le fond. On parle à 7-8 heures d'auto. On ne m'aime pas, 6 heures. Si vous êtes chanceux aux douanes, ça sera 6 heures. Ça prend environ 6 heures et tout ça. Vous avez eu la chance d'y aller régulièrement? J'ai commencé quand j'étais plus jeune, j'avais 20 ans. Puis là, je suis retourné cet automne. Je suis retourné entre-temps aussi, évidemment. Mais c'est une ville, je ne sais pas dire, des extrêmes, je vous dirais. Ah oui, tout à fait. On pourrait résumer New York en disant, c'est juste à New York qu'on voit ça. À peu près, oui. C'est une ville... Moi, j'ai intitulé ma conférence « La trépidante Manhattan ». Parce que New York s'est formé de 5 arrondissements. Eux autres, ils appellent ça des « Burroughs ». Oui. Manhattan, c'est l'un de ces 5 arrondissements. C'est le plus connu parce que les 4 autres sont des arrondissements résidentiels surtout. Tandis qu'à Manhattan, c'est là que se trouve le cœur économique, politique, culturel de New York. Ça se passe dans Manhattan. Alors, Manhattan, c'est une île qui est bordée à l'ouest par le fleuve Hudson, à l'est par la East River et au sud par l'océan Atlantique. Il y a beaucoup de ponts pour accéder à New York. Il y a le pont Brooklyn Bridge qui est bien connu, le pont Manhattan, le pont George Washington, le pont Verrazzano et d'autres. Il y a également des tunnels. Il y a le tunnel Lincoln Tunnel, Holland Tunnel et d'autres aussi. Alors, c'est une ville qui compte 8,6 millions d'habitants quand même. C'est une mégapose, on peut dire. Oui, oui, oui. Et, chose étrange, c'est pas la capitale du pays. Non. C'est même pas la capitale de l'État. Même pas. Mais c'est la capitale du monde entier, par exemple. Oui, oui, oui. Vous, oui, c'est ça. Que donc, vous allez nous permettre de découvrir, vous allez faire deux conférences parce que c'est tellement à parler qu'on en fait deux. Une première conférence, entre autres, vous allez nous parler de la fameuse statue de la liberté qui est un symbole, un des symboles les plus forts, on pourrait dire, de l'Amérique. Oui, bien sûr. Et, chose étonnante, c'est, ça a été un don fait par des Français. Oui. La France qui, comme on sait, a combattu aux côtés des Américains lors de la guerre d'indépendance en 1776 contre les Britanniques. Et, en 1876, au centenaire de cette indépendance-là, la France a voulu rendre hommage aux États-Unis en leur offrant cette magnifique statue qui est devenue le symbole des États-Unis, finalement. Parfait. Et, c'est, la statue a été fabriquée en France. Pardon. Le sculpteur, c'est Auguste Bartholdi. Oui. Qui a fait cette gigantesque statue, il faut savoir, c'est à 140 pieds de haut, c'est juste la statue. Oui, oui, oui. Il n'y a pas le cercle, juste la statue. Il s'appelle 225 tonnes. Alors, M. Bartholdi a consulté un ingénieur en structure, évidemment, parce qu'il ne s'était jamais embarqué dans une aussi grande œuvre, et il a consulté M. Eiffel, celui de la tour Eiffel. La fameuse tour, oui. Oui, c'est ça. Alors, en 1886, la statue a été inaugurée à New York sur une petite île qui s'appelle Liberty Island, qui est au sud de Manhattan, donc dans le port de New York, et auquel on accède en prenant un bateau de croisée, un petit bateau de traversée, si on veut. À la navette, oui. À la navette, au sud, à la pointe du sud de Manhattan, à Battery Park, et là, il faut l'enlever avec Liberty Island. Je suis allé il y a à peu près 10 ans, et là, j'avais pénétré à l'intérieur de la statue. OK. On peut monter des escaliers. Il y a 354 mètres. Oui, 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 c'est quelque chose, oui. Oui, et plus vous montez, plus le passeur devient étroit, et à la fin, vous montez dans une échelle pour se rendre à une plateforme qui donne au niveau de la couronne sur la tête de la statue. Et là, il y a des ouvertures, vous pouvez voir à l'extérieur de la mer et Manhattan au loin. Et c'est ça, et même, il y a une petite statue de la liberté à Paris, sur l'île des signes, qui, les Français qui demeuraient aux États-Unis ont voulu faire la contrepartie. Oui, oui. En offrant à la France une réplique de la statue de la liberté. Alors, elle est beaucoup plus petite, évidemment, et on la trouve sur l'île des signes, dans la Seine, tout près de Paris. OK. Donc, vous allez nous parler de ça. Central Park, qui est un parc magnifique à découvrir. Il n'y a pas juste Traberville Fields, là. On parle vraiment de le parc botanique que vous avez. Ah oui, c'est un énorme parc. C'est le poumon de Manhattan, si on veut, parce que c'est un immense parc de 321 hectares. C'est 12 fois plus grand que le jardin du Luxembourg à Paris. C'est un parc qui a 4 kilomètres de long par presque un kilomètre de large. Et qui part de la 59e rue à aller jusqu'à la 110e rue. Donc, vous avez 51 rues à traverser avant d'arriver au bout du parc. C'est impressionnant. C'est un peu plus ampleur. Et ça a été inauguré en 1876. Ça a été l'œuvre de deux personnes principalement. Frederick Homestead, qui était architecte paysagiste, et M. Calverveau, qui était un architecte franco-américain. Et M. Homestead, c'est celui qui, quelques années plus tard, va planifier le parc du Mont-Royal à Montréal. C'est le même architecte paysagiste. Alors, c'est énorme. On trouve de tout là-dedans. Il y a un quart de million d'arbres et d'arbustes dans le Central Park, c'est pour vous dire. Il y a 2700 espèces d'oiseaux. 14 espèces de mammifères, c'est-à-dire des écureuils, des bouffettes, des taux. Il y a le zoo aussi. Il y a une partie de... Il y a un zoo au sud, près de la 59e avenue, 59e rue. Et à l'extrême-ténor, il y a un jardin botanique. C'est ça. Et à travers tout ce bel aménagement paysager, il y a des étangs, il y a des endroits où on peut patiner en hiver. Dans un étang au nord du Central Park, c'est le quartier d'Harlem qui commence. Oui, oui. Tandis qu'à l'ouest, c'est le Upper West Side, à l'est, le Upper East Side. Et l'été, il y a beaucoup d'événements qui se passent dans le parc. Il y a l'Orchestre philharmonique de New York qui donne des concerts durant l'été. Il y a le Metropolitan Opera qui présente deux opéras à ciel ouvert pendant l'été dans le parc. Et il y a aussi une troupe de théâtre qui donne des pièces de Shakespeare. On s'appelle Shakespeare in the Park pendant l'été. C'est merveilleux, hein, comme endroit et tout. Donc, on y va à toute période de l'année et il y a toujours quelque chose à faire. On peut se promener là-dedans. Nous vous présenterons la suite de l'entrevue avec M. Boudreau au cours des prochains jours. Et pour l'instant, nous passons à notre seconde pause. Oui, oui, je l'avoue. Avant, j'étais un recyclo-sceptique. Je croyais juste aux vidanges. Je pratiquais même le gaspillage. Je ne croyais pas du tout au bienfait du recyclage. Mais maintenant, j'ai compris qu'on peut donner une deuxième vie à nos vidanges. Oui, une deuxième vie. Donc, si vous aimez vraiment vos déchets, faites comme moi. Donnez-leur une deuxième vie. Voyons, patin, que c'est ça, là! Fait que c'est ça, pas gaspiller, c'est pas compliqué, OK, là? Ah, c'est ce qu'il m'a reconnu! Hein? Il est le patin. Non, mon homme! Hey! Qu'est-ce que tu fais, là? Oh! Ben non, ben non! Pourquoi t'as fait ça? Écoute-tu! Écoute! Contre la violence conjugale, on doit tous intervenir. La Victoire de l'amour fête, c'est 25 ans, et CTRB vous convient à un merveilleux spectacle auquel participeront des artistes comme Natacha Saint-Pierre, Mélissa Bédard, Sœur Angèle, Marcia Pilote et plusieurs autres artistes talentueux. Le tout aura lieu le 6 juin prochain, en après-midi, à la salle Maurice-Aubrédé de Sherbrooke. Le départ se fera en autocar de Berthierville à 9 h et le prix du billet est de 99 $, incluant un repas au buffet des continents. Les places sont limitées, alors réservez au plus tôt en téléphonant au 450-836-5103 ou 450-758-1670. Alors, n'hésitez pas à venir passer un moment très agréable pour débuter l'été 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 6 février, à l'aube de ses 90 ans, est décédé M. Clément Boutin, époux de Huguette-Bombardier, demeurant à Berthierville. Lui a précédé son frère Marc-André Boutin, qui était père rédemptoriste. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Ginette et son conjoint, Raymond Beaudoin, Richard et sa conjointe, Francine Groux, Marie-France et son conjoint, Michel Gaboury, Alain et sa conjointe, Martine Lemay, Patrick et sa conjointe, Sylvie Saint-Martin, laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Sébastien et Marie-Ève Rousseau, Yannick et Pascal Boutin, Dave et Yann Gaboury, Chloé et Kim Boutin, Jérémy et Obrina Boutin, ainsi que ses arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Cécile Goulet, feu Marcel Boutin, Florence Boutin, feu Édouard Turgeon, Solange Boutin et son conjoint, Raymond Gosselin, Yolande Godbout, feu Michel Boutin, Suzanne Boutin et son conjoint, Roger Turgeon, Nicole Boutin, feu Gilles Blais, Rénald Boutin, Wilfried Belmar, feu Paulette Bombardier, France Bombardier, feu Bertrand Gaulin, Réjean de Bombardier et son conjoint, O'Neill Lisotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 22 février, dès 11 h, au complexe funéra F. Thériault du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h 30. Au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 7 février, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Aquiline Gervais, épouse de feu Vincent-Paul Plante, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son petit-fils Dave Courchêne. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Plante, Jacques Plante et sa conjointe Joanne Girard, Odette Plante et son conjoint Sylvain Courchêne, Mariette Plante et son conjoint Daniel Savoie, de même que ses petits-enfants, Alain, Claudia, Marie-Ève, Audrey, Kevin et Joannie, aussi ses arrière-petits-enfants, Océane, Mia et Jeff, ses beaux-frères et belles-sœurs, Yolande Gervais, Marie-Claire Gervais, feu Maurice Ringuette, Irénée Gervais et sa conjointe Pierrette Ross, Jean-Marie Gervais, Louisiane Plante, feu Maurice Guertin, Jeanne d'Arc Plante et son conjoint Jean-Jacques Hopper, Roland Plante et sa conjointe Diane Saint-Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 21 février, dès 16h, au complexe funéraire Eftério, du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 19h. Et les cendres seront déposées au colombarium Eftério de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Boromé, le 8 février à l'âge de 74 ans, est décédé M. Bernard Coulombe, conjoint de Mme Monique Pellan, de Morange-Joliette et autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs et son frère, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Hélène Coulombe, feu Sartoblet, Denis Coulombe et sa conjointe Huguette Blais, Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 1er mars, dès 11h, au complexe funéraire Eftério du 1741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au centre d'hébergement de Tracy, le 13 février à l'âge de 86 ans, est décédé M. Cyril Latour, époux de Louisette Dandoneau, demeurant à Sorel-Tracy et natif de Saint-Ignace-de-Loyola. Lui a précédé ses sœurs Suzette, Hortense et Françoise. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, France et son conjoint Guy Chaput, Pierre et sa conjointe Chantal Isabelle, son fils aussi Mario, de même que ses petits-enfants, Mélanie, Élisabeth, Jérémie et Roxane, son arrière-petite-fille Yvie, son frère et ses belles-sœurs, Jean-Guy Latour et sa conjointe Lucie Latour, Rita Valois, feu-ville-mère Latour, Gisèle Plante, feu-Jean-Louis Dandoneau, Rosémée Dandoneau, son fiole Rémi Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 22 février dès 11h au complexe funéraire Eftério du 1741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivront les funérailles en l'église de Saint-Ignace de Loyola à 14h30. Nous passons maintenant à la météo. Alors, vendredi soir, le ciel sera variable avec un mercure de moins 7. Durant la nuit de vendredi à samedi, le ciel demeurera variable et le mercure commencera à remonter un peu avec moins 6. Samedi matin, le ciel sera de nouveau variable et la remontée du mercure se poursuivra avec moins 5 en matinée, puis plus 1 en après-midi. Et dimanche, ce sera de nouveau doux pour la saison avec un plus 4 et un sel variable. Alors, voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous lundi. Nous devrions voir les résultats de l'élection partielle de dimanche à Saint-Barthélemy. Et si vous êtes Bayolais ou Bayolaise, n'oubliez pas d'aller voter dimanche. Excellente fin de semaine à tous nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard, ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthiervilleacommercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.